Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le premier ministre tchadien a procédé à un remaniement de son équipe. 11 ministres font leur entrée dans ce nouveau cabinet. Libreville, capitale gabonaise, abrite depuis ce lundi la 14e édition du Forum de la Goa. L'occasion d'évaluer et de renforcer le partenariat commercial entre le Gabon et les Etats-Unis. Les portraits en fin d'édition d'une styliste ivoirienne qui gagne à être connue. Elle intègre dans ses créations le panneau traditionnel, un savant mélange qui a su trouver un public. Il s'agit d'où les pattes. Remaniement ministériel au Tchad. Le premier ministre Kelsbe Paimi, 2B, a procédé ce dimanche 23 août 2015 à un réaménagement de son équipe. Au total, 11 personnalités font leur entrée au gouvernement, tandis que 8 autres sont sur le départ. A noter le retour d'Amat Mahamad Bachir, ancien conseiller du chef de l'État Idriss Débihitno, mais cette fois-ci à la tête de la sécurité publique. Ibraha Dindiaï. Le Tchad a une nouvelle équipe gouvernementale depuis ce 23 août. Au total, 11 personnalités font leur entrée au gouvernement et on enregistre 8 départs. Autre point fort de ce remaniement ministériel, la division en deux du département de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On note désormais un ministère de l'Administration du territoire et un autre de la Sécurité publique et de l'immigration. Pour de nombreux tchadiens, pour remporter la guerre contre les islamistes, le pays doit retrouver l'unité nationale. La lutte contre le terrorisme devient une affaire de consensus mondial. Tous les pays du monde doivent se coaliser contre le terrorisme. Et comme je l'ai dit une fois dans une de mes déclarations, le Tchadien a beau avoir l'armée la plus équipée, la plus nombreuse, la plus dernière d'Afrique, elle ne peut pas venir à bout du terrorisme tant qu'il n'y a pas un consensus national. Si les islamistes eux-mêmes ne sont pas unis, aucun armé au monde ne peut se battre par Boko Haram. Donc la grande guerre c'est d'abord l'unité nationale, le consensus national contre le terrorisme. Un remaniement axé essentiellement sur la sécurité, la lutte contre Boko Haram est en effet une priorité des autorités tchadiennes. Le Tchad est un tournant par rapport à son engagement dans la force multinationale africaine qui va lutter contre Boko Haram. D'abord au niveau du budget de la nation et puis du resserrement pour essayer de faire qu'il y ait un gouvernement, j'allais dire, de combat, décidé à aller jusqu'au bout justement de cette lutte contre Boko Haram. Ça c'est un. Deux, on sait que le président tchadien, après justement sa rencontre avec ses homologues des pays du front, a besoin effectivement d'avoir, j'allais dire, un peu plus les coups des franches pour pouvoir mener jusqu'au bout ce combat contre Boko Haram. Le Tchad fait face depuis son engagement dans la lutte contre le terrorisme aux attentats des islamistes de Boko Haram. La secte islamiste a mené plusieurs attentats suicides en juin et juillet dans la capitale d'Yamena. Attentats qui ont fait une cinquantaine de victimes et plusieurs blessés. Espoir de taille pour le Soudan du Sud après avoir refusé le 17 août de signer l'accord de paix, paraffé par le chef rebelle Riek Machar. Le président Salvaquir a finalement annoncé qu'il le signerait. La cérémonie aura lieu ce mercredi à Jouba, la capitale. L'accord de paix enfin paraffé par les deux parties prenantes au conflit devrait permettre de mettre un terme aux affrontements qui durent depuis 18 mois maintenant. Des affrontements qui ont fait des milliers de victimes et de déplacés. Rappelons tout de même que les négociations entre le président Salvaquir et son ancien vice-président Riek Machar ont accouché de nombreux cessez-le-feu qui ont été à chaque fois violés. Le Burkina Faso s'active en vue de l'élection présidentielle qui aura lieu le 11 octobre. Ils sont 22 candidats dans la course à la magistrature suprême parmi eux trois femmes dont l'une d'elles a déjà été députée. C'est la première fois qu'elle se présente à l'élection présidentielle de son pays. Il s'agit de Sarane Serré-Messéré. Notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré est allé à sa rencontre. Voyez donc son reportage. Pour la première fois au Burkina, trois femmes sont candidates au scrutin présidentiel. Parmi elles, Sarane Serré-Messéré, présidente du PDC, le Parti pour le développement et le changement. Investie par son parti le 12 juillet dernier, cette transfuge du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ex-parti au pouvoir propose dans son programme de campagne la lutte contre la mauvaise gouvernance et la pauvreté. Aussi, la santé figure en bonne place dans son programme de société. Nous devons penser à des questions sanitaires côté infantile et maternelle. Comment pouvoir octroyer gratuitement cette santé à la femme, cette santé à l'enfant ? Comment également les premiers soins primaires puissent être pris en charge ? Au Burkina Faso, l'agriculture emploie plus de 80% de la population. À travers son programme de société, la candidate souhaite développer des pôles de croissance en fonction des potentialités des régions du pays. En l'an 2015, nous continuons à scruter le CSL pour savoir si nous allons récolter, si vraiment les cultures seront bonnes ou pas. Ce n'est pas normal. Nous devons œuvrer à dépasser tout cela, à nous adapter aux nouvelles technologies du XXIe siècle, à œuvrer à ce que nos budgets puissent vraiment prendre en compte les besoins réels et que nous implémentons des politiques selon les régions, en tenant compte de toutes les spécificités. Les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. La campagne électorale s'ouvrira le 19 septembre prochain. Il faut rappeler que Sarah Sérémé Serré, qui brigue pour la première fois la magistrature suprême, a été députée de 2002 à 2012. Libreville, capitale gabonaise accueille le forum 2015 de l'African Growth and Opportunity Act. Cet accord de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Afrique, signé en 2000, fait là son 15e anniversaire. L'occasion pour les acteurs de ce forum de penser à la pérennisation du partenariat pour le commerce et l'investissement entre les Etats-Unis et l'Afrique. Le Gabon, qui souhaite diversifier ses partenaires économiques, souhaite ainsi saisir cette opportunité pour se tourner vers le marché américain. Ibra Hadindiaï. Le 14e forum international de l'African Growth and Opportunity Act à Goa bat son plein sous le thème « Agoa 15 ans, pérennisation du partenariat pour le commerce et l'investissement entre les Etats-Unis et l'Afrique ». Ce rendez-vous économique est l'occasion pour le Gabon, élusible au programme depuis mai 2000, de développer, de diversifier et de valoriser ses exportations vers les Etats-Unis. Toutefois, de nombreux défis restent à relever pour permettre aux acteurs économiques gabonais de miser sur le marché américain, parmi eux la mise en place de réformes économiques. Une souplesse au niveau de la législation serait également la bienvenue pour les commerçants. Une des conditions primordiales pour l'accès au marché américain, c'est que les produits exportés à partir du Gabon ne doivent pas être du pétrole. Donc, dans ce sens, il faut que, pour pouvoir, à un jeune Gabonais ou à une entreprise gabonaise, de faire cette exportation, il faut révolutionner pour le Gabon, entraîner des réformes profondes dans l'environnement des affaires au Gabon, notamment l'accès à la création des entreprises, les problèmes de déjoignement pour permettre d'augmenter la compétitivité des entreprises gabonaises, ainsi que l'entrepreneuriat gabonais, et faciliter l'accès des entreprises gabonaises sur ces produits non pétroliers vers le marché américain. De nombreux États africains tentent également de tirer profit du programme de l'Agoa. En 2014, le montant en moyenne pour les pays, en tout cas CDAO et CEMAC, de marchandises échangées sous chapeau Agoa pour l'ensemble de la zone CFA, c'est à peu près en moyenne entre 100 et 200 millions de dollars à l'année, donc en 2014. Ce qui est complètement infime comparé au montant total des exportations. Il n'y a pas eu d'impulsion réelle des exportations, en tout cas hors énergie, des exportations de la zone CFA, je parle donc UMOA et CEMAC. Le dispositif en soi est intéressant, parce que naturellement, ça vient ouvrir une porte à certaines activités et à certaines productions africaines vers le continent américain, ce qui en soi est intéressant. 15 ans après son lancement, 92% des 39 pays élusibles au programme ont toujours du mal à tirer profit des nombreuses opportunités de l'Agoa. Néanmoins, le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud arrivent quant à eux à saisir l'opportunité. Ils concentrent à eux seuls la quasi-totalité des exportations africaines vers les États-Unis. La mode en Côte d'Ivoire est marquée par de grands noms comme Patéo, Angie Bell ou encore Michel Yakis pour ne citer qu'eux. À côté de ces stylistes de renommée mondiale, existe un grand nombre de jeunes créateurs. Partons à la découverte de l'une de ces jeunes stylistes ivoiriennes, Patricia Ouli, plus connue sous le nom de Ouli Pate dans le milieu de la mode. Et elle a une particularité, l'utilisation du pagne traditionnel dans ses créations vestimentaires. Reportage de notre correspondant Olivier Conant. Valoriser le pagne traditionnel Oué, c'est l'objectif de la styliste Ouli Pate. Dans son atelier à Makoury-Ramblais à Abidjan, le pagne traditionnel Oué fait partie des tissus qui passent entre les mains des couturiers. Fabriqué par des tisserins à partir de balles de coton, sur des métiers à tisser rudimentaire, les pagnes tissées n'étaient pas souvent utilisées par les créateurs de mode car à réputés trop lourds et pas faciles à manipuler. Une idée reçue que la jeune styliste s'efforce de changer avec ce modèle. Derrière la démarche artistique se trouve une conviction forte, donner une image positive de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette région a été en effet le théâtre des affrontements les plus violents pendant la guerre civile qu'a connue le pays. C'était un moyen de montrer qu'à l'ouest, il n'y avait pas que la crise au monde, c'est vrai. Il fallait vraiment montrer des belles choses comme le pagne tissé qui fait vraiment la fierté de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a la cascade, il y a vraiment des belles choses à voir. Et pour moi, c'était vraiment important de pouvoir valoriser ce pagne tissé. On peut vraiment le porter, que ce soit un mélange de lin, un mélange de satin, pour une chemise colombienne. Vraiment, c'est des choses faciles à porter et tout le monde vraiment se retrouve là-dedans. La vision de Oulipat est de contribuer à développer l'activité des enfants victimes de la crise qui sont aujourd'hui devenus des tissérins. Ils lui fournissent la matière première pour alimenter sa création. Leur abnégation lui cède au réconfort pour traverser les difficultés du métier de créateur. La réussite est le fruit de la passion et du travail. C'est vraiment pas facile, mais il faut avoir l'amour du métier. C'est surtout ça que nous donnent la force d'avancer. Parce qu'on ne vient pas à l'amour parce qu'on n'a pas réussi à l'école. Je dis non, il faut venir à l'amour parce que tu aimes le métier d'abord, parce que tu veux vraiment être créateur et que tu te donnes à ce métier-là. Sinon, si c'est pour venir, parce que bon, écoute, t'es créateur, je veux être créateur, c'est vraiment dommage. Moi, je vis de mon métier et je dis que ça nourrit son homme. Et vraiment, j'encourage vraiment toute cette génération qui veut vraiment se donner à l'amour, de vraiment aimer le métier. C'est le plus important. Oli Pat compte promouvoir le pagne-tissé traditionnel de toutes les régions de la Côte d'Ivoire à travers le concept de défilé Yorodéé, qui signifie nouveau soleil. Ses efforts ont déjà été récompensés par l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a été distinguée pour sa créativité et son sens de l'innovation. Alors qu'on connaît désormais les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale du championnat d'Afrique masculin de basketball, l'Afro-Basket, voici les affiches qui se disputeront ce mercredi 26 août. Cameroun-Algérie, le Sénégal fera face à l'Ouganda, le Cap-Vert affrontera le Gabon et enfin le Nigeria fera face au Mozambique. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, dans un instant, une nouvelle édition de l'Information.